Je vais partager avec vous aujourd'hui et à l'avenir des informations susceptibles de littéralement changer votre vie. Vous voyez, je ne suis pas capable de changer votre vie, mais vous l'êtes certainement. J'ai découvert des idées qui changent littéralement tout dans notre vie. Il y a de nombreuses années, j'ai eu la chance de recevoir un livre intitulé « Thinks and Grow Rich » il y a plus de 50 ans. Mais en même temps que le livre, l'homme qui me l'a donné m'a donné des instructions précises sur la façon de l'utiliser. Je suppose qu'aujourd'hui, vous l'auriez appelé mon coach ou mon mentor. C'était en fait un très bon ami, capable de voir quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir en moi-même. Jusqu'à ce jour, j'avais suivi toutes les voies auxquelles vous pouvez penser, mais aucune d'entre elles ne menait à une bonne fin. J'étais sur la mauvaise voie, et ma vie était tout simplement ennuyeuse. Je ne pouvais pas gagner d'argent, je n'étais pas particulièrement heureux, je ne trouvais jamais un bon emploi. Je n'avais pas d'éducation formelle, quelques mois de lycée, et je n'avais aucune expérience réelle des affaires. Mais vous savez, en suivant la direction de cet homme, oh, et au fait, il m'a dit, « Si vous faites exactement ce que je vous dis jusqu'à ce que vous découvriez que je vous mens, ou que je ne sais pas de quoi je parle, vous allez finir par être un grand gagnant. » Il a ajouté, « Je ne mens pas, et je sais de quoi je parle. Je ne voudrais même pas deviner le nombre de personnes auxquelles j'ai dit cela au cours des 40 dernières années. » Mais en tout cas, j'ai commencé à suivre sa direction. Je suis passé de 4000 à 175 000 en un an. Puis, j'en ai pris plus d'un million. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce que je faisais. Je nettoyais les sols. J'ai commencé à nettoyer un bureau. J'ai reçu 30 dollars par mois pour avoir lavé le sol deux fois. Résultat, en moins de cinq ans, j'ai nettoyé des sols de Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres en Angleterre. Le truc a décollé comme une fusée. Mais quand je découvre la situation, je suis assis et je me demande comment ça a pu arriver. Vous savez, il y avait beaucoup qui nettoyaient les sols. Mais ils ne faisaient pas ce que je faisais. Il y avait beaucoup qui disaient « Thinks and Grow Rich ». Mais ils ne faisaient pas ce que je faisais. J'ai dû me demander ce qui s'était passé. J'étais élevé dans la croyance, probablement la même que vous, selon laquelle, pour gagner beaucoup d'argent, il faut être très intelligent. Je savais que je ne l'étais pas. Mais je gagnais beaucoup d'argent. Alors, j'ai commencé à chercher partout. Cela m'a pris neuf ans et enfin, j'ai réussi à trouver les points de connexion. Une fois, j'ai compris pourquoi j'avais changé. J'ai réalisé que j'avais découvert quelque chose de très précieux. Vous savez, cela peut sembler étrange, mais c'est vrai. Vous pouvez aller dans les plus grandes entreprises du monde pour découvrir qu'elles ont toutes des étoiles. Mais relativement peu d'entre elles peuvent vous dire pourquoi. Elles ne savent pas pourquoi elles sont des stars. Trouvez le meilleur vendeur dans n'importe quelle organisation. 99 d'entre eux sur 100 ne peuvent pas vous dire pourquoi ils sont les meilleurs vendeurs. Autrement dit, s'ils le savaient ou si des entreprises le savaient, elles le feraient et le donneraient à tous. Eh bien, je savais pourquoi je gagnais. Pourtant, il m'a fallu neuf ans pour le comprendre. J'ai étudié des centaines de personnalités parmi les plus brillantes du monde. Et quand j'ai compris, tout ce que je voulais, c'était le partager. Je voulais que chacun le sache. C'était une chose si simple et une découverte si phénoménale pour moi. Sauf que j'avais un problème. J'étais timide, très silencieux et renfermé. Je veux dire que je ne posais pas de questions devant 4 ou 5 personnes. Parfois, je ne posais de questions nulle part parce que j'étais très peu sûr de moi dans ce domaine. Je maîtrise un domaine, mais j'étais très peu sûr de moi. Et un jour, je me trouvais au fond de la salle de balle de l'hôtel au rare yacht. Et il y avait 1000 personnes présentes. Et on était tous divisés en deux groupes. 500 de chaque côté, avec une allée au centre. Bill Gove était l'orateur. Aujourd'hui, Bill n'est plus là. Que Dieu le bénisse. Mais il était considéré comme le Frank Sinatra des orateurs. Je veux dire, c'était le meilleur du monde. Et je le regardais avec un micro à main dans le coin avant du groupe, à droite de la salle de balle. Selon lui, si je veux être libre, je dois être moi. Pas le moi que vous pensez que je devais être. Pas le moi que ma femme pense que je devrais être. Pas le moi que mes enfants pensent que je devrais être. Si je veux être libre, je dois être moi. Je ferai mieux de savoir qui je suis. Aujourd'hui, je me trouve au fond de la salle, à le regarder et à me dire si seulement je pouvais faire ça. Je voulais tellement partager cette information, mais j'étais timide. Maintenant, laissez-moi faire une digression. J'ai dû écouter Earl Nightingale pendant des années. J'ai gravé les messages de Earl dans mon esprit. Le premier enregistrement d'une grande série intitulée Lead the Field, portant sur le mot magique attitude, a été le premier à être enregistré. Un moment, il a dit « Maintenant, nous arrivons à un fait assez étrange. Nous avons tendance à minimiser les choses dont nous sommes capables. Les objectifs que nous pouvons atteindre. Et pour une raison tout aussi étrange, nous pensons que les autres personnes peuvent accomplir des choses auxquelles nous ne sommes pas capables. » Il a dit « Je veux que vous compreniez que ce n'est pas vrai. Vous avez en vous un profond réservoir de talents et de capacités. » Maintenant, si vous me demandiez si j'ai compris cela, je vous dirai bien sûr que je le comprends. Je l'écoute. Je parie que je l'ai écouté au moins 1000 fois au cours des 9 années où j'ai cherché à savoir pourquoi je gagnais. Et si vous m'aviez demandé, j'aurais dit « Oui, j'ai compris. » Je ne l'ai pas compris du tout. Et je me suis assis là, debout, en train de regarder Bill Gove et ce disque est rentré dans ma tête. Et j'ai pu entendre Earl Nightingale dire « Maintenant, juste ici, nous arrivons à un fait assez étrange. Nous avons tendance à minimiser. » Et je me suis dit c'est ce qu'il voulait dire. Et j'ai pris ma décision. J'allais non seulement faire et apprendre à faire ce que Bill Gove venait de faire devant moi. Mais j'allais le faire m'enseigner. Et je l'ai fait. Bill Gove et moi, nous sommes devenus de grands amis. En fait, le dernier discours que Bill Gove a fait était pour ma société. C'est vrai. C'était il y a cinq ans, en décembre. Le 13 décembre, Bill Gove mourut. S'il avait vécu jusqu'en janvier, il aurait eu 90 ans. Il a fait ce qu'il aimait jusqu'au dernier jour. Je lui dois un tel remerciement. Je ne parle pas du tout comme Bill Gove. Mais je parle partout dans le monde. J'ai parlé au groupe de 50 à 20 000 personnes. Et vous savez quoi ? Il m'a appris à être à l'aise devant la caméra ou devant un public. Il disait, « Bob, si tu veux être efficace, pense aux gens à qui tu parles. Tombez amoureux de l'idée de les aider parce que vous avez des informations précieuses. » C'était il y a 46 ans. Je n'ai pas perdu ma timidité comme ça. Ça a pris un peu de temps. Mais avec un bon encadrement, ça m'a quitté. Je n'ai pas perdu le bon côté de la timidité. Je peux apprécier d'être seul. Je passe beaucoup de temps seul sur la route. Mais le mauvais côté, c'est que j'avais peur de m'exprimer librement devant les autres. Et je m'en suis remis. Je me suis débarrassé des doutes. Maintenant, j'imagine que vous avez des doutes dans différents domaines. Et peut-être dans un domaine où vous n'en voulez vraiment pas. Et ils ne vous servent certainement pas bien. Vous découvrirez que 6 minutes pour réussir est un programme conçu pour vous montrer comment éliminer les doutes et comment obtenir des résultats. Nous obtenons des résultats concrets. Et c'est très important parce que j'ai étudié beaucoup. J'ai vu beaucoup de gens travailler. Vous pouvez lire un livre, écouter des enseignements ou assister à un séminaire pour constater tout de suite que vos résultats sont meilleurs, mais qu'ils diminuent. Ils ne tiennent pas. Ici, dans notre entreprise, à l'Institut Proctor Gallagher, nous traitons des résultats persistants qui vous plairont. Parce que nous vous donnons des informations phénoménales. À présent, le seul point que je veux que vous gardiez à l'esprit en ce moment, et qui pourrait être totalement illogique au début, regardez cela encore et encore. C'est la répétition qui le fixe dans votre esprit. Quand c'est fixé dans votre esprit bébé, vous l'avez. Et vous savez que vous l'avez. Nous allons vous donner des résultats qui vous aideront.